Que l'homme n'est autre chose qu'élément de synthèse, et que l'humilité, et que seule l'humilité reste non seulement le fondement, mais la signification de sa grandeur. Je profite de l'occasion pour adresser un salut plus que respectueux au calife général de la confrérie Mourine, au digne chef religieux qui l'entoure, à tous nos frères de l'islam, de la confrérie Tidjane, de la confrérie Khadir, de la confrérie Mourine. Nous disons à tous merci et Allahouma'al-Mukhissine. Et vous excuserez cette petite audace. Vous le savez, je ne suis pas intellectuel de langue française, je suis arabisant, mais je suis avant tout un Sénégalais. C'est-à-dire enfant d'un pays où le français reste la langue officielle. Et quelqu'un l'a déjà dit, qui connaît, un Sénégalais connaît quelque chose de son frère de la métropole. On est à la fois Sénégalais et français, il faut le dire tout de suite, d'autant que nous avons à la tête du pays un homme qui est à la fois chef politique, autorité et spirituelle, autorité et spirituelle parce que poète, parce que humaniste, parce que défenseur acharné des trois religions révélées. Un homme qui exige que tous les Sénégalais aient accès aux différentes expressions, aux différents modes de pensée, afin qu'un jour, même lointain, l'unité linguistique et culturelle de notre genre puisse être réalisée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je viens vous parler aujourd'hui de cette vieille chose. De cette vieille chose qui s'appelle religion et qui faute de souplesse d'après les uns ou d'interprétation objective d'après les autres, c'est presque la même chose. Cette vieille chose qui devient de plus en plus encombrante. Mais la religion en tant que source de grâce, la religion en tant qu'attitude de la créature à l'égard de son créateur, la religion en tant qu'attitude à la fois raisonnable et raisonnée, la religion en tant que comportement social, parce qu'elle est les droits à la fois, mériterait de notre part beaucoup, beaucoup plus d'attention. Malheureusement, malheureusement, il faut le dire tout de suite, les esprits butés voudraient en faire une question de fascination. Une question de symbolisme aussi étourdissant qu'objectivement incompréhensible. Mais je crois que l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle c'est-à-dire les grandes réalités, les réalités de tous les temps et de tous les siècles et qui veulent que l'homme ait pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. Le Coran l'a bien dit, si Dieu se plaît à faire de ce monde un monde médiateur, c'est qu'il a bien voulu mettre à l'épreuve certains éléments par et à travers lesquels se manifeste la grande masse des réalités. Il a créé la vie et la mort, en vue de permettre à l'homme de se mesurer aux grands événements, de s'accorder de certaines situations, et cela pour la simple raison de mériter son nom, de justifier son appartenance à une espèce qui est vraiment chère à l'ensemble des autres espèces. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas même le grand favori de la compétition inter-universelle. C'est là le sens que le Créateur accorde à la liberté et c'est là une manière qui lui est singulière de définir un vicaire. Un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui, d'ailleurs, ne cesse de faire appel à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux et dans tous les domaines. C'est l'âme avec son inclination au sacré, c'est l'intelligence avec sa soie de découverte, c'est l'esprit avec ses ressources inépuisables, c'est la passion plongée dans une quête perpétuelle d'approfondissement et de divertissement. C'est le corps avec son légitime besoin d'aliments nutritifs et c'est enfin l'homme instrument de mesure qui est toujours là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout devient obscurité dans le plus obscur des mondes. L'on sait l'importance que Dieu attache au maintien et à la sauvegarde de l'univers par ses principes d'équilibre, vous l'avez vu dans le Coran, C'est l'équilibre entre Dieu et la Création. Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit d'aimer l'action en vue de rendre culte à Dieu. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Le prophète de l'islam l'a dit, En toutes choses et pour la réalisation de toute entreprise, Dieu exige une technique plus que perfectionnée, ce qui signifie que Dieu est loin d'être un élément de recul dont la seule préoccupation est de remuer les brasiers de l'enfer. Ce qui est malheureux pour le musulman sénégalais, c'est qu'il a toujours tendance à confondre l'islam et le saint pilier qui, d'ailleurs, et heureusement, n'en sont qu'un emblème. Mais si, par exemple, la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme comme l'engrais à la surface du sol. Où il l'améliore, où il l'accase, c'est une question de dosage, une question de discernement. C'est surtout une question d'éducation mystique. Or, l'islam est tout un système éducatif, à la fois politique, social et religieux. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante, une aventure qui a pour point de départ le berceau et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. Dans ce système, et à travers cette aventure, l'homme se cherche en cherchant ce qui constitue son affinité avec les grandes réalités, les exigences de la modernité, n'en sont qu'un aspect, mais un aspect dont l'éclipse porterait atteinte à la conscience de l'univers. Les exigences de la modernité n'en sont qu'un aspect, ça on le sait, mais un aspect très important. Un aspect dont la disparition porterait atteinte à la conscience de l'univers, un de mes aînés, Marapou, un de mes aînés Marapou, m'a dit, « Ceux-ci, vous aimez trop le monde pour mériter la confiance de Dieu. » Je lui ai répondu alors, « Vous détestez trop le monde pour mériter le vicariat de Dieu. » Cela signifie qu'il doit y avoir une troisième silhouette qui nous attend l'un et l'autre à la croisée des chemins. Et c'est la fameuse loi du juste milieu dont on nous parle souvent, le grand du cher Ahmad Dijani. Et toute la question est là, où c'est Dieu qui est créateur de toutes choses, ce qui indubitablement invite à voir en toutes choses l'image de son omnipotence. Où Dieu n'est qu'un pur subjectivisme en face duquel toute objectivité doit être bannie, nous demanderions alors aux marchands de divinité de cesser leur commerce. Ça, c'est normal. Un grand historien à qui on a posé cette question qu'est-ce qui a provoqué la décadence de la civilisation musulmane. Vous voyez, la question est à la fois grave et importante et pourtant sa réponse n'en est pas moins grave et importante parce qu'elle est signifiante. il dit parce qu'il y avait absence de charbon. C'est la cause de la décadence de la civilisation musulmane parce qu'il y avait absence de charbon. infinifiaire mais importante cela veut dire qu'il suffirait d'écarter l'un des principaux éléments qui composent la nature pour précipiter la chute du monde. Je crois que le problème est beaucoup plus sérieux que ne le devinent les musulmans eux-mêmes. Il s'agit avant tout de mériter l'héritage à la fois religieux et socio-culturel légué aux musulmans par Seyyiduna Mohammed. Je vous le laisse. Avez-il dit à ses compagnons de lutte ? Je vous le laisse. L'essentiel est que vous en soyez digne. Il s'agit de libérer l'islam des contraintes tendant à l'asphyxier. Il s'agit surtout d'écarter les fausses interprétations qui risquent de compromettre dangereusement son existence. C'est très beau, c'est tellement beau d'entendre le Coran nous dire le verbe sublime et délicat lui est destiné. Mais c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. C'est là en résumé toute la signification de la mission Mohammedan. Maîtriser le verbe de sorte qu'il reste le fondement du dialogue, dialogue entre créatures et créateurs, dialogue entre les hommes, dialogue entre la société et la nature. Mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète est parfaitement réaliste. L'exemple du roi David et l'âme fourni par le Coran agissaient en vise de reconnaissance. Il n'a pas dit crier comme on fait aujourd'hui dans les mosquées, dans les réunions religieuses, on crie, on n'agit pas. mais Dieu a dit à la famille de David agissez en guise de reconnaissance. S'il est tentant pour un sou développé d'être à la fois bavard et malabroi, il n'en est pas moyen vrai que les incantations n'ont jamais fait le bonheur des dieux. Le plus grand ennemi de l'homme c'est l'ignorance. Bien sûr, l'ignorance n'est pas forcément absence de culture, mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance. c'est le cas de certains traditionnalistes qui ne comprennent pas encore qu'il y ait des notions dont la complexité invite perpétuellement à un réexamen profond des différentes situations. Les années passent, d'autres arrivent avec leur contège de réalité, ni vous restez sur ces gardes pour ne pas tomber dans le piège. Soyez partisans qui nous nous le coran, c'est-à-dire nous conformer à toutes les lois dont on dépend essentiellement la marche des choses. Être trop juif, trop chrétien ou trop musulman, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme, soyez partisans de Dieu si vous voulez vivre en paix. Sûrement, ce qui se passe à Jérusalem et à Belfast exige une autre explication, le rapport des sages de l'OUA est là pour en apporter une preuve. Aux habitants de la planète Terre de savoir ce qu'ils veulent, Dieu n'a-t-il pas mis à leur disposition tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde de leur unité ? Évidemment, concevoir un monde sans obstacle, concevoir un monde sans obstacle serait ignorer la nature même des choses. Mais qu'il me soit permis de préciser ici de proclamer solennellement que les événements historiques qui ont tant secouillé le monde n'ont qu'une incidence symbolique sur les grands principes que la voix du prophète n'a cessé d'enseigner et de vulgariser. Crayard de Chardin, bien que considéré comme un lyrique par certains polémistes occidentaux, parce qu'ils sont des polémistes, n'en est pas moyen un homme qui a toujours préconisé quelque chose qui serait de nature à subjectiver l'objectivité, à objectiver la subjectivité. malheureusement, malheureusement, certains Européens spécialistes de l'islam noir ont tendance à imputer la situation d'une certaine catégorie de musulmans à l'esprit rétrograde de la culture musulmane. Alors que cette situation est due plutôt à cette coïncidence qui veut que l'Occident soit héritier naturel de l'Orient et de ce fait continuateur des conquêtes qui ne pouvaient avoir comme conséquence immédiate que la soumission de tous les hommes et de tous les pays à cette nouvelle loi qu'on appelle colonisation ou colonialisme. Pour le Sénégal, les colonisateurs n'ont jamais admis que Marabout fasse autre chose que de rester Marabout avec ce que cela comporte d'effacement de caricaturisme et de farce. Mais que voulez-vous, est-il permis à tout le monde de se déclarer héros face à un tel arsenal de dépersonnalisation? D'autant qu'il s'agit ici de colonisateurs, de colonisés, cela n'a rien à voir avec l'islam. Au cours d'une causerie à l'université de Dakar, j'ai attiré l'attention des jeunes sur la nécessité d'organiser le plus fréquemment possible des conférences destinées à inculquer au milieu maraboutique quelques principes dont ils ont besoin pour s'adapter aux réalités politiques, économiques et sociales de notre temps? Les Marabouts ne sont-ils pas partie intégrante de la société sénégalaise et pourtant il faut que les Marabouts acceptent une telle initiative? Je suis loin d'ignorer les craintes qu'une telle entreprise pourrait susciter dans ces milliers maraboutiques mais comme j'en parlais le jour avec un jeune chef religieux parce que dans ce pays tout le monde est chef religieux l'attitude de certaines jeunesses qui consistent à critiquer sans pour autant apporter sa contribution à la reconversion des mentalités devient de plus en plus inquiétante un grand sociologue américain nous dit qu'il y a là une escroquerie morale des gens qui parlent d'une société à laquelle ils n'adressent même pas la parole je je l'ai dit quelque part il est dix fois plus facile d'être dispensateur d'injures que d'être contestataire de vocation la contestation qui est considérée par les grands de la pensée comme la conséquence d'une découverte inaliénable la découverte d'une seconde vérité cette contestation ne saurait servir de prétexte à des agissements plus ou moins douteux plus ou moins condamnables face à cette seconde vérité la révolte des jeunes et l'amertume des parents doivent être soumis à la rigueur d'une psychologie la psychologie des profondeurs pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si différents physiquement et moralement de leurs parents de nombreux penseurs européens et américains ont essayé de répondre à cette question il s'agit de permettre à la génération mentante de vivre la troisième grande révolution de l'humanité après l'invention de l'imprimerie et la mise en application de l'alphabet la découverte la découverte du cinéma de la télévision et de tout ce qui a rapport à l'avènement de l'électronique ne peut que forger un type de jeune dont l'appartenance à notre espèce reste à définir dans le continent européen il y a actuellement une autre race la race des jeunes mais les réalités biologiques de l'homme sont telles qu'avec l'âge tous ces jeunes connaîtront un jour la même amertume ils se verront dans la contrainte de faire face à une autre révolte quoi de plus tragique que de prendre en conscience de la destinée du monde mais la voix de Dieu nous invite toujours à l'optimisme comme disait un grand poète français la toile de Picasso se plaint des tâches et de la saleté dont elle est constamment imbibée parce qu'elle ignore que sans cela elle perd sa chance d'être un chef d'œuvre n'y vaut accorder un autre sens à la vieillesse et à la mort la vieillesse est faite de beauté la mort est faite de majesté disait un poète sénégalais ce qui est regrettable je l'ai souvent répété c'est que les admirateurs comme les détracteurs de l'islam n'arrivent plus à distinguer l'essentiel de l'accessoire ils font semblant d'ignorer l'esprit d'ouverture qui caractérise la doctrine mahoumédale la littérature coranique de l'esprit d'un d'un Sous-titrage FR ?